Guillaume Meurisse est toujours là, on va en profiter ! Je vais peut-être changer de vie aussi parce que vous le savez certainement, j'ai un parrainage officiel d'élus pour l'élection présidentielle. Mais non ! Et oui, déposé au Conseil constitutionnel. Donc, la dynamique de la campagne est avec moi. Elle prend de l'ampleur, Brice Tinturier parle même d'un effet Meurisse dans les sondages. Alors, ne vous inquiétez pas, il y aura des ministères pour tout le monde autour de cette table. Dédé, vous serez porte-parole. Parler pour ne rien dire pendant des heures, c'est plus qu'une passion, c'est un art de vivre ! Vous avez hésité avec le ministère de l'énergie parce que vous brassez quand même pas mal de vent. Vous m'avez manqué ! Revenez plus souvent. Cependant, il convient d'être quand même tout à fait vigilant parce que j'ai quelques concurrents directs dans la course à la présidentielle, notamment un qui a le même nombre de parrainages que moi, François Hollande. Il a un parrainage aussi, donc on a égalité pour l'instant. Un maire a donc donné sa signature à François Hollande, il s'agit de Christian Franckville. Il est maire d'une commune des Vosges, Bulnierville. Burne quoi ? Attention, pas Burneville, attention, Bulneville. J'ai appelé, Christian. Pourquoi ce soutien ? Est-ce qu'il vient juste de sortir du coma ? Peut-être, on ne sait pas. Ou est-ce que c'est une démarche humoristique ? Non, ce n'est pas une démarche humoristique. C'est-à-dire que je veux bousculer. Je ne l'ai même pas appelé. J'avais essayé de l'appeler hier soir, je n'ai pas eu le temps. J'avais essayé de joindre François pour lui dire, écoute, il faut que tu bouges quelque chose. Il faut qu'il bouge quelque chose François, je ne sais pas quoi. Des meubles, bouger son cul. Il y a une urgence. Il y a une urgence. Quand il y a une urgence, on rappelle les super-héros. Donc on rappelle les Avengers. Hollande, Valls, Marisol Touraine, Jean-Vincent Placé. J'arrête là parce que ça fait vraiment rêver Charline au premier degré. Et Christian Franckli, c'est un ancien... Baladur ! Baladur ! Oh, Manda, ça m'excite ! Mais oui, ils sont tous là. Et Christian, c'est un ancien député PS. C'est pour ça qu'il est à fond. Moi, je dis qu'il lui appartient de sortir du bois et puis de dire, écoutez, il faut peut-être qu'on essaye de trouver, sous son autorité, une candidature unique. Si il se présente, ça va faire une candidature de plus. Encore ? C'est justement... Je dis, j'envoie un message en disant que dans la dilution, on peut encore faire mieux. Oui. Oui, bah oui. Est-ce que c'est pas le problème, finalement ? Ou pire, on fait mieux ou pire. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques gens de gauche encore qui ne sont pas candidats. Jocelyne Poutier, de Joncourt-sur-Isère, n'est pas candidate. Michel Pichot, de Bretagne-en-Lariège. Monique Ranou. Ah, encore rien dit. Monique Ranou, elle n'a pas déclaré. C'est vrai qu'à gauche, il y a plus de candidats que d'électeurs. Mais c'est pas grave puisque, après tout, est-ce que Hollande, c'était une politique de gauche ? La politique n'a pas été une politique de gauche. Elle a été... Ah, oui. Mais est-ce qu'on peut faire l'union de la gauche derrière quelqu'un qui ne fait pas une politique de gauche ? Bah, disons que... Là encore, je suis persuadé que François Hollande a été un peu trop gentil avec... Avec le Médège ? Oui, oui. Avec le MEDEF, oui. Avec Julie Gaillet aussi. Vous suivez l'actu, j'ai l'impression. Oui, mais il est gentil avec tout le monde. Mais parce qu'il est gentil, François Hollande. C'est un monsieur gentil. C'est monsieur petite blague. Il aurait pu être aux grosses têtes comme vous il y a quelque temps, Amanda. Entre Olivier de Carsozon et une question de Madame Mélamoy dans le Barin. Il fait des blagues. Il fait des blagues. Il est gentil. Par exemple, c'est grâce à lui qu'on a eu Macron. Bonne blague. Bonne blague de François Hollande. C'est grâce à lui qu'on a filé de l'argent à toutes les entreprises sans contrepartie. Quand une entreprise gagne de l'argent, c'est là où elle l'a redistribué à ses salariés. Là, est-ce qu'elle l'a pas plutôt redistribué aux actionnaires ? Ben, disons que c'est là que le dispositif présentait pour moi une déficience. Ah oui, il y avait une petite déficience, madame. Voilà, il y avait une déficience. Il y avait, oui. On l'a repéré, la petite déficience. Ce qu'on peut appeler une déficience. Mais bon, ça nous arrive à tous d'avoir des déficiences. Hein, Aymeric ? Ah oui. J'ai écouté vos dernières chroniques. On peut dire, voilà, c'est une marque de fabrique aussi la déficience. Moitié déficience, moitié LSD. Bon ben, Hollande, c'est pareil. Il a juste filé quelques dizaines de milliards d'euros à des boîtes sans contrepartie. C'est tout, ça arrive. Parce qu'on n'avait pas été suffisamment loin. Mais vous vous êtes dit, on va donner de l'argent aux entreprises. Et naturellement, elles vont augmenter les salaires parce qu'elles sont gentilles. Voilà. Du coup, vous avez été surpris qu'ils reverseraient tout de l'argent aux actionnaires ? Ah ben oui, tout à fait surpris. Mais disons que c'est là que le correctif n'est pas arrivé suffisamment tôt. Il y a un petit problème de correctif. Voilà. Mais oui, ça se joue au niveau du correctif. Parce que c'est vrai que c'est surprenant. Vous donnez plein de pognon à quelqu'un sans lui demander rien en échange. Et il le garde pour lui. Et alors là, on est surpris. On est sur le cul. Ou alors, il le file à ses copains. Vous laissez une bouteille de chardonnay et Juliette dans une pièce vide. Pendant deux heures, vous revenez. La bouteille est vide. Non ! La surprise est totale. Allez. Il est temps de conclure avec la seule question qui vaille quand même toute cette chronique un petit peu pour ça. Pourquoi ? Il n'a pas donné à moi son parrainage. Parce que je ne savais pas que vous vouliez représenter une... Mais vous savez ce qu'il faut faire. Il faut faire en sorte qu'on ait un président de la République de gauche et puis on mettra M. M. Meurisse comme Premier ministre. Non, non, non. Ça pue l'arnaque encore. On s'est déjà fait arnaquer une fois par le PS. Donc non. Le vote utile, c'est moi. Il me manque 499 parrainages. Donc les élus, on se dépêche. Quitte à tuer l'espoir, autant le faire en rigolant. La gauche est morte. Vive la gauche ! Votez Meurisse ! Et ça, ça va être... Dites-toi que la comptabilité pour le CSA ici, ça va être quelque chose... On est dans des équilibres terribles.